L'histoire commence et il est expliqué qu'au début, les dieux ont créé les humains, puis ils ont créé les sorcières. Le dieu a partagé son pouvoir avec les sorcières et leur a dit de guider les humains en son nom. Les sorcières ont accepté et elles ont juré de se consacrer à aider les humains au nom de l'amitié. Mais de nos jours, les humains chassent les sorcières et les pendront jusqu'à leur mort. La scène se coupe ensuite à la région solsavienne de l'Empire de Rodia, et nous voyons une sorcière de glace et son apprenti voyager ensemble. L'apprenti nommé Adonis se demande combien de temps il leur faudra pour atteindre la frontière, et la sorcière Chloé lui dit de se taire pendant qu'elle consulte la carte. Adonis déclare qu'il fait trop chaud ici et se demande si Chloé ne peut pas simplement utiliser la magie pour le rafraîchir. Chloé explique que sa magie n'est pas si bon marché et lui demande d'arrêter de se plaindre. Adonis utilise ensuite un smartphone pour suivre leur position, et Chloé lui dit qu'elle l'avait averti de ne pas utiliser ces machines étranges, car leurs poursuivants peuvent les trouver avec elle. Adonis affirme que ce n'est pas une machine étrange, c'est un smartphone, et il mentionne qu'il l'a fabriqué lui-même, donc ils ne peuvent pas l'utiliser pour les suivre. Il explique qu'il utilise la magie d'invocation libre pour remplacer les ondes radio, et même la technologie de triangulation de l'armée ne peut pas les trouver. Il affirme qu'utiliser des cartes à notre époque est dépassé, et il mentionne qu'il en fera un aussi pour Chloé. Chloé frappe alors Adonis et découvre leur emplacement. Elle lui demande de se lever. Adonis demande ensuite à Chloé pourquoi ils doivent continuer à fuir, et Chloé explique que c'est parce qu'elle est une sorcière et que l'attitude des humains envers les sorcières a changé. Elle mentionne qu'ils ne peuvent maintenant vivre qu'en se fondant dans les villes humaines et en évitant leur village. Elle dit qu'elle se sent plus comme un ninja que comme une sorcière. Elle mentionne qu'ils doivent trouver un endroit tolérant envers les sorcières, de cette façon ils pourront retrouver leur vie paisible. Elle dit qu'ils doivent aussi trouver une école pour qu'Adonis y aille, mais Adonis dit qu'il se fiche de l'école et préfère étudier sous sa tutelle. Chloé se demande si Adonis préfère les femmes plus âgées, et Adonis est gênée. Ils continuent leur route, et Adonis se demande si Chloé n'est pas frustrée de vivre ainsi. Il pense qu'il déteste l'Empire de Rodia et qu'il devrait simplement éliminer les humains avec la magie. Adonis sent alors quelqu'un qui les poursuit, et nous voyons qu'il s'agit d'une unité de l'armée de l'Empire. Adonis dit qu'il va s'occuper de cela, mais Chloé l'arrête et utilise un sort de glace appelé Bolio pour les geler tous. La scène se coupe ensuite à quelqu'un informant le roi de l'Empire de Rodia nommé Gauthier qu'ils n'ont pas réussi à capturer la sorcière Chloé. Les soldats du roi donnent ensuite des coups au homme pour ne pas avoir pu exécuter les ordres du roi, et le roi ordonne à l'homme d'amener Chloé immédiatement. Pendant ce temps, Chloé dit à Adonis qu'il devrait partir maintenant, et Adonis est frustré. Il demande à Chloé pourquoi elle ne le laisse jamais rien faire. Il dit qu'il peut aussi lancer des sorts et qu'il aurait pu se débarrasser de ces minables tout seul. Chloé explique qu'Adonis est encore trop inexpérimenté en magie, mais Adonis utilise un sort pour invoquer une épée. Il dit qu'un étudiant de Chloé ne peut pas être inexpérimenté, et Chloé dit qu'elle se mettra en colère si Adonis se plaint trop. Adonis se demande si c'est parce qu'il est humain comme eux, et que Chloé ne veut pas qu'il tue les siens. Il lui demande si c'est pour ça qu'elle réprime ses émotions, même si les humains la maltraitent, mais ils ne supportent plus de ne pas pouvoir la protéger. Il essaie de lui dire que c'est parce qu'il l'aime, mais Chloé le prend dans ses bras en plein milieu de la phrase et lui dit qu'elle l'aime aussi. L'armée utilise ensuite un émetteur d'une de leurs forces pour localiser Chloé, et ils utilisent un genre de dispositif de téléportation pour les téléporter. Chloé pense que même les sorcières ne sont pas capables de transferts physiques à longue distance, et la scène se coupe ensuite au roi Gauté faisant un discours à son peuple dans la capitale. Il dit qu'aujourd'hui il est là non pas en tant que roi, mais en tant qu'être humain. Il dit qu'ils ont été protégés par la magie depuis longtemps, et chaque fois que des catastrophes naturelles les frappaient, ils dépendaient des sorcières. Ils leur exprimaient leur gratitude, les révéraient et les craignaient en raison de leur magie. Ils demandent à la foule s'ils ne trouvent pas cela injuste. Ils se demandent s'ils ne sont que des faibles qui doivent s'incliner devant les caprices des sorcières et mendier leur aide. Ils demandent à la foule s'ils n'ont pas le droit de vivre avec leur dignité, et ils disent que les choses ne seront plus les mêmes. Il dit qu'ils ont maintenant des dirigeables volants dans le ciel, des trains automatiques dans leur ville, et qu'ils tiennent entre leurs mains le fruit de la sagesse appelée smartphone. Il dit que leur empire est celui qui a apporté cette expansion technologique et qu'ils ne sont pas faibles. Il dit qu'ils peuvent façonner le monde naturel et le contrôler avec leur propre force. Il dit que le moment est venu d'éradiquer les sorcières et de montrer au monde qu'ils sont ses souverains suprêmes. Il dit qu'ils devraient s'exalter et la foule applaudit le roi. La reine dit alors au roi que c'était un discours merveilleux, et Chloé et Adonis sont téléportés sur la scène où le roi donnait son discours. Adonis et Chloé réalisent qu'ils sont en présence du roi et, après avoir découvert qu'ils sont devant le roi, Adonis dit à Chloé de s'enfuir pendant qu'ils lui achètent du temps. Mais Adonis est capturée par les soldats, ce qui met Chloé en colère. Elle demande au roi de laisser partir son apprenti s'il tient à la vie de lui et de son peuple, mais le roi ne dit rien et Chloé essaie d'utiliser sa magie. Elle dit que jusqu'à présent, elle ne voulait pas les combattre car ce sont des humains comme Adonis, et si elle les détruisait, Adonis n'aurait plus de maison où retourner. Chloé échoue à utiliser sa magie et se demande ce qui se passe. Le roi dit que le pouvoir de la science qu'ils ont acquis dépasse largement celui des sorcières maintenant, et on voit que sous la capitale se trouve un dispositif capable de supprimer la magie, appelé Stam II. Le roi dit qu'il doute que les sorcières aient jamais envisagé que les humains les poursuivraient un jour, et Adonis remarque alors que lui aussi ne peut pas utiliser sa magie. Le roi dit que c'est maintenant le moment pour eux de reconquérir leur monde et ils déchirent les vêtements de Chloé. Il dit qu'une sorcière qui ne peut pas utiliser la magie n'est qu'une femme, et la foule entière commence à prendre des photos de Chloé, ce qui la met mal à l'aise. Cela met Adonis furieux et il essaie de se libérer, mais en vain. Le roi ordonne alors à ses soldats de tuer le garçon, mais Chloé se prosterne et dit que ce garçon n'a rien à voir avec tout cela. Elle dit que les sorcières doivent être éradiquées, mais ce garçon est un être humain, et elle l'a enlevé et élevé comme son esclave. Elle demande au roi de faire preuve de clémence et d'épargner la vie du garçon, et elle dit qu'elle se moque de ce qui lui arrivera. Adonis se demande de quoi parle Chloé, et il essaie à nouveau d'utiliser sa magie, en vain. Il dit qu'il va les tuer tous, et le roi pointe son arme sur Chloé, ce qui fait rire de manière ridicule la foule d'humains réunis là-bas. Chloé remercie ensuite Adonis pour tout et dit qu'elle est contente de l'avoir rencontrée quand elle l'a fait. Elle essaie de lui dire qu'elle l'aime, mais le roi la tire en plein milieu de sa phrase. Les soldats du roi criblent alors Chloé de Bâle, et Adonis ne peut rien faire d'autre que pleurer, tandis que le reste des humains prend gaiement des photos de cette scène horrible. Ensuite, un soldat décapite Chloé et le roi montre sa tête à tout le monde, et il est expliqué que le dieu avait dit aux sorcières que les humains pourraient les craindre car ils sont timides, mais qu'elles devraient essayer de se lier d'amitié avec eux et apporter la paix éternelle à ce monde. S'ils se haïssent et se battent, les ténèbres du chaos envelopperont ce monde. L'histoire se poursuit ensuite de dix ans, et nous voyons la capitale royale de l'Empire de Rodia nommée New Nightmare. A l'intérieur d'un camp d'internement, deux jeunes filles prisonnières se disputent un morceau de pain en disant que c'est à elles, et pour les faire cesser de se battre, une autre prisonnière nommée Doroka leur donne son morceau de pain et leur demande de s'entendre. Cela résout le conflit, et une fille nommée Anna demande à Doroka si elle va bien. Elle dit que Doroka a fait la même chose plus tôt, et Doroka dit que ça va. Anna dit alors que Doroka est une bonne fille, et elle explique que peu importe à quel point la technologie avance, à cause de l'expansion des engrenages, les gens continuent de se battre entre eux et les guerres ne s'arrêtent jamais. Elle dit qu'on leur a dit que l'humanité serait heureuse une fois que les sorcières auraient disparu, et elle se met à pleurer. Doroka organise alors un spectacle de ventriloques pour remonter le moral d'Anna, et grâce à son spectacle, nous découvrons qu'elles sont des prisonnières qui ont été amenées ici après que leur pays ait perdu face à l'Empire. Le spectacle fait rire Anna, et c'est à ce moment que des soldats entrent dans leur cellule et appellent le prisonnier numéro 218. Certaines filles disent que ceux qui sont appelés ne reviennent jamais, et nous voyons que le numéro appartient à Anna, mais Doroka le prend pour aller par avec les soldats. Les soldats l'emmènent devant le directeur du camp d'internement de Mayhem, nommé Palpol, et il demande à Doroka de se déshabiller. Il explique qu'ils doivent vérifier son corps pour qu'elles ne choquent pas le seigneur qu'elles s'apprêtent à servir. Il dit que gérer cet endroit coûte de l'argent aux gens qui servent leur pays, alors les prisonniers devront également servir les gens. Doroka remarque alors les filles prisonnières battues dans la pièce et pense que c'est affreux. Palpol prend quelques photos de Doroka et utilise un assistant vocal pour envoyer les photos au quartier général. Doroka mort alors la main de Palpol et s'enfuit avec son téléphone. Les soldats la poursuivent, et Doroka essaie d'ouvrir toutes les cellules de prison avec le téléphone, mais le téléphone a besoin de la voix du directeur pour authentifier cette commande. Doroka essaie alors d'utiliser différents types de voix pour déverrouiller les portes du téléphone, et les portes se déverrouillent lorsqu'elles utilisent la voix du directeur pour donner au téléphone la même commande. Doroka dit alors à tout le monde de courir, et tout le centre d'internement est en chaos. Doroka arrive ensuite dans une cellule spéciale, et les soldats la capturent là-bas. Une cellule qui ressemble à une chaise de torture s'ouvre également, et nous voyons qu'un prisonnier aux yeux haineux est à l'intérieur. L'histoire continue, et les soldats déclarent que le prisonnier Milen est libre, et l'un d'entre eux mentionne qu'il devrait en informer le chef. L'autre soldat mentionne qu'ils auraient de gros ennuis s'ils faisaient ça, et le prisonnier sort alors de sa cellule. Il attaque et tue l'un des soldats, puis il passe à tuer les autres soldats dans la pièce. Le prisonnier se dirige ensuite vers Doroka, et Doroka a peur de lui, mais il tire sur les chaînes de Doroka pour la libérer de ses entraves. Une annonce informe alors tous les soldats du camp d'internement que les prisonniers débloquent un assistante de s'échapper, et les soldats se dirigent pour les réprimer. La scène coupe ensuite au bureau de la sécurité nationale, et le directeur Yamato du bureau ordonne à l'un de ses soldats de se rendre au camp d'internement Mayhem et de faire un rapport sur la situation. Il déclare que le soldat peut s'armer d'armes de classe supérieure à 5, et le soldat déclare qu'il préservera la paix de l'Empire avec son pouvoir suprême. La vice-directrice Yuki dit au soldat de ne pas sous-estimer la paix qu'ils ont en ce moment, et elle lui dit de prendre cela au sérieux. Le soldat mentionne qu'il le fera, et il part. Ensuite, Yuki mentionne qu'elle va tuer cet homme pour s'être comporté ainsi en présence du directeur, et le directeur, qui est aussi le frère de Yuki, lui dit de le laisser tranquille. Il mentionne que le soldat Echoat est un exécutif de cet empire, tout comme Yuki. Pendant ce temps, au camp d'internement Mayhem, le directeur remarque que l'espace de stockage des objets confisqués est ouvert, et le soldat mentionne que la fille qui a volé le téléphone de Palpol a imité sa voix pour ouvrir toutes les chambres. Palpol pense que c'est impossible, car son téléphone est un modèle sécurisé, et il pense que c'est vraiment mauvais. Il se demande pourquoi elle aurait pris cela parmi toutes les choses, et il déclare que même si elle a réussi à contourner le système d'authentification, son niveau d'autorité ne devrait pas lui avoir permis d'ouvrir cette chambre, car elle contenait un objet qui appartenait au prisonnier de niveau SS, l'apprenti sorcier de la sorcière Adonis. Nous voyons alors qu'Adonis est au sommet du camp d'internement, et il tire une balle sur l'un des bâtiments, et il utilise sa magie pour agrandir la balle. La balle se loge profondément dans le bâtiment, et Adonis déclare qu'il va tuer chaque citoyen ici. Pendant ce temps, dans le camp d'internement, Echoat fait son rapport au bureau de sécurité nationale ou NSB, en indiquant qu'il a fouillé tout le camp, mais n'a trouvé aucun signe du garçon. Il découvre ensuite qu'un bâtiment a été touché par un obus, et il déclare qu'il s'y rendra immédiatement, après avoir éliminé la cause de ce désordre, et il tue le directeur. Doroka remarque alors la grosse balle logée dans le bâtiment, et elle pense que c'est de sa faute parce qu'elle n'a pas pu arrêter Adonis. Adonis se promène ensuite dans la ville, et nous voyons que les informations couvrent la destruction causée par la balle d'Adonis. Adonis pense alors qu'il doute que Chloé le remerciera pour ce qu'il est sur le point de faire, et il pense qu'elle lui dirait probablement que ce venger ne la ramènera pas à la vie, et qu'il devrait simplement profiter de sa vie maintenant qu'il a réussi à s'échapper. Adonis pense alors que cela fait dix ans, et il déclare que peu importe le nombre d'années qui passent, il n'oubliera pas ce qui s'est passé. Sa voix, le regard dans ses yeux et les paroles qu'elle lui a dites, il s'en souviendra jusqu'à la fin des temps. Il utilise ensuite sa magie pour invoquer un golem de pierre géant et il monte dans la paume du golem. Quelqu'un contacte alors la police pour signaler la présence d'un géant dans la ville, et l'officier demande à la personne si c'est un canular. La personne mentionne que ce n'est pas un canular, et une voiture percute alors le commissariat de police. L'officier remarque que la personne au volant de la voiture est hébétée, et il se demande si la personne est sous l'emprise de la drogue. Il déclare qu'il devrait l'arrêter, et il remarque ensuite le géant quand il sort dehors, et il contacte le NSB. Pendant ce temps, le géant sème la destruction dans la ville, et les citoyens s'enfuient loin de lui. Adonis pense que le roi Gautet devrait s'enfuir tant qu'il en a encore le temps, et la scène coupe ensuite au NSB, où ils suivent l'emplacement du robot géant. Un soldat dit à Yamato que le roi n'est pas en forme, selon la reine, et Yamato utilise alors son autorité pour déclarer l'état d'urgence. Il priorise le maintien de la ligne de défense 4, et demande un soutien air-sol de tous les avions. Yamato remarque ensuite que le golem est énorme, et il ne peut pas croire que cette chose puisse bouger. Yuki mentionne que le garçon et la plume ont disparu du camp d'internement, et elle pense que cette chose doit être alimentée par la magie. Yamato pense que cela simplifie les choses et demande où se trouve le STAM. Un soldat mentionne que c'est souterrain, mais il déclare qu'il n'est pas sûr qu'un appareil vieux de 10 ans fonctionnera correctement. Yamato dit à Yuki de s'occuper de cela, et nous voyons que beaucoup de citoyens subissent des pertes à cause du golem. Certains chars tentent d'attaquer le golem, mais leurs obus n'atteignent pas leur cible. Ils essaient à plusieurs reprises, mais le résultat est le même, et les soldats se demandent pourquoi les obus ne volent pas droit. Adonis lance alors un bâtiment sur les chars pour les détruire, et on explique qu'Adonis a passé ses dix dernières années de manière significative. C'était une simulation sans limite, et il a mené des recherches scientifiques mentales. Il a élaboré la manière la plus précise de détruire une nation, et on explique que la seule façon pour un non-sorcier d'utiliser la magie est la magie d'invocation de style écrit. C'est la pratique de comprendre et de systématiser les mécanismes de la magie et de les convertir en expressions mathématiques à l'aide d'une plume spéciale. On explique que maîtriser cela n'aurait pas été facile sans un excellent professeur, et pour Adonis, il n'y a pas de différence entre ceux qui étaient présents il y a dix ans et ceux qui ne l'étaient pas. Adonis déclare que si tu et Chloé étaient leur grand dessein, alors tout le monde qui vit dans ce pays et en récolte les avantages est tout aussi coupable. Il utilise ensuite une paire de mitrailleuses qu'il a conjurées avec sa magie pour massacrer les gens autour de lui, et il pense que c'est une belle vue. Il se demande pourquoi il ne se sent pas bien à ce sujet, et Ecoute repère alors Adonis dans la paume de la main du géant. Il rapporte cela à Yamato, et Yamato informe tout le monde dans la salle de contrôle que l'ennemi est l'apprenti sorcier de la sorcière Adonis, et qu'il est dans la paume du géant. Les avions volant au-dessus lancent ensuite une attaque sur le géant, et après de multiples attaques de missiles, ils parviennent à le détruire. Nous voyons qu'un garçon pleure la mort de sa mère pendant tout cela, et un bâtiment est sur le point de s'effondrer sur lui, mais Doroka sauve le garçon. Les gens se demandent alors si l'armée a vaincu le géant, et Doroka demande ensuite à une dame de s'occuper du garçon, et elle va arrêter Adonis. Adonis pense alors qu'il doit être hors de forme, et des soldats débarquent des avions pour s'occuper de lui. Pendant ce temps, dans le sanctuaire intérieur du château impérial, nous voyons que le roi est allongé sur son lit, et il demande à la reine depuis combien de temps il dort, et d'où vient ce bruit de l'extérieur. La reine déclare qu'il n'a dormi que pendant une demi-heure, et elle mentionne qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter de rien pour l'instant. Elle déclare que leur empire va bien se porter, car il s'est assuré qu'il soit fort, et le roi déclare qu'il a pu le faire parce qu'il l'avait à ses côtés. Le roi tousse alors du sang, et il mentionne que même cela touche à sa fin maintenant, et il ne peut pas croire qu'il a contracté une maladie incurable. La reine dit ensuite aux soldats de faire venir le docteur Griffon, et le roi déclare qu'il n'y a pas besoin de cela, car il va bien. Il se demande si c'est une malédiction de Dieu, et il mentionne qu'il ne se repentira pas. Il déclare qu'ils ont construit une civilisation hyperscientifique, brûlé leurs voisins et les sorcières, et ils ont fait tout cela au nom du progrès. Il mentionne que l'humanité ne progresserait jamais tant que les sorcières seraient présentes, et il déclare que l'humanité doit tracer son propre chemin. Il mentionne que la nouvelle ère n'a pas besoin de magie, car elle ne ferait qu'entraver le progrès, et il pense qu'il est certain d'avoir fait la chose juste. Il remarque alors qu'il pleut, et la reine mentionne que la pluie lavera toute la fatigue du roi. Le roi déclare que la reine est une fleur qui a fleuri sur le chemin de la carnage. Pendant ce temps, Yamato n'arrive pas à croire que toutes ses troupes ont été anéanties. Il est ensuite informé qu'un civil s'approche de la cible, et nous voyons qu'Adonis a attrapé un soldat par le coup. Le soldat mentionne qu'ils auraient dû le tuer avec la sorcière il y a dix ans. Adonis tente alors de tuer le soldat, mais Doroka l'arrête, et elle lui dit de ne plus tuer de personne. Elle mentionne qu'il a pris la vie de nombreuses personnes dans cet empire, et elle déclare qu'elle ne veut pas que d'autres personnes innocentes meurent. Entendant cela, Adonis tue le soldat, et il ne peut pas croire que Doroka ait qualifié ces gens d'innocents. Il déclare qu'il aurait dû tuer Doroka comme le reste des gens, et il mentionne que tous les humains sont ses ennemis, qu'ils soient de l'Empire de Redia ou d'ailleurs. Doroka mentionne que Chloé ne voudrait pas ça, et Adonis dit à Doroka de ne pas prononcer le nom de Chloé si légèrement. Il se demande pourquoi cette fille se met en travers de son chemin, et il lui demande si elle est une distraction en attendant l'arrivée de la prochaine vague de soldats. Il déclare que cela ressemble à quelque chose que les humains feraient, car ils se battent toujours salement, tout comme ils l'ont fait quand ils ont tué Chloé. Il mentionne qu'il est hors de question qu'ils aient perdu contre les humains s'ils n'avaient pas utilisé de tour bassement déloyal, et il demande à Doroka de ne pas s'impliquer dans tout cela. Doroka mentionne ensuite qu'Adonis était le nom que la plus grande sorcière a donné à son étudiant bien-aimé, et elle mentionne que toutes les sorcières le savent, et elle utilise la magie. Doroka essaie de se présenter comme une sorcière, mais Adonis ne la croit pas, et il la saisit par le coup. Il lui dit que toutes les sorcières sont mortes, et il tente de tuer Doroka, mais Doroka déclare que les sorcières ont survécu aux chasses aux sorcières. Adonis se demande pourquoi elles ne sont pas venues les aider si c'est vrai, et Doroka déclare qu'elles étaient désespérées pour s'échapper, et elles s'excusent. Adonis mentionne que ces excuses ne ramèneront pas Chloé, et Doroka déclare qu'ils vont ramener Chloé à la vie. Adonis demande à Doroka de ne pas insulter davantage les souvenirs de Chloé, et Doroka lui demande de l'écouter. Elle mentionne qu'elle s'est infiltrée dans ce pays pour sauver Adonis, afin de ramener Chloé à la vie, et elle déclare avoir besoin de ses souvenirs d'elle pour la ressusciter. Adonis ne croit pas cela, et il pointe une épée sur Doroka, et il déclare qu'il tuera tous ceux qui parlent de Chloé. Doroka mentionne qu'il peut le faire si cela le satisfait, mais en voyant son visage, il lui rappelle Chloé, et il baisse son épée. Il lui demande si elle peut vraiment ramener Chloé, et Doroka déclare qu'elle le peut. Elle demande à Adonis de prendre sa main et de venir avec elle, mais Ecoute l'attire avant qu'Adonis puisse prendre sa main. L'histoire se poursuit avec un flashback du passé de Doroka, et nous voyons que le village où vivaient autrefois les sorcières est envahi par les soldats de l'Empire de Rodia. Nous voyons que les soldats massacrent les sorcières, et une sorcière nommée Mia vient derrière Doroka. Doroka demande à Mia ce qui se passe ici, et Mia déclare qu'elle ne sait pas, et elle mentionne que les soldats les ont attaqués soudainement. Doroka pense qu'ils s'entendaient bien avec les humains jusqu'à récemment, et ils sont même allés jusqu'en ville pour soigner la maladie de M. Tom. Elle pense que cela ne peut pas être réel, et elle mentionne qu'ils devraient utiliser leur magie. Mia déclare qu'ils ne le peuvent pas, car un dispositif les en empêche, et Doroka se demande ce qu'est ce dispositif, et Mia mentionne que Mme Ophélia pourrait en savoir plus à ce sujet, et elle demande à Doroka de raconter ce qui se passe à Ophélia. Doroka demande à Mia de l'accompagner, mais Mia refuse, et Doroka se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous voyons que le dos de Mia est blessée, et Mia indique l'emplacement de la maison d'Ophélia à Doroka, en lui rappelant qu'elles s'y sont rendues ensemble lors du festival de la fertilité. Elle utilise une marionnette pour dire à Doroka de courir rapidement, et Doroka prend la marionnette et s'enfuit. Des soldats attrapent alors Mia et la tue. De retour au présent, Adonis demande à Doroka de ne pas mourir, et il lui demande comment il peut ramener Chloé à la vie. Doroka essaie de lui dire quelque chose, mais des soldats leur tirent dessus, et Doroka meurt. Adonis pense alors que savoir qu'il peut ramener Chloé à la vie ne suffit pas pour savoir quoi faire, et les soldats signalent que le monstre est mort, et Écoute le dit au directeur. Adonis dit alors aux humains de ne pas s'enorgueillir, et il utilise sa magie pour créer une barrière autour de lui. Les soldats lui tirent dessus, mais les balles sont arrêtées par la barrière, et Adonis utilise sa magie pour les renvoyer aux soldats. Cela tue tous les soldats, sauf un, et Écoute tente de tirer sur Adonis, mais Adonis arrête aussi cette balle, et il utilise sa magie pour augmenter la taille de la balle et la renvoyer sur Écoute. Cela met fin à Écoute, et Adonis se demande si ces insectes impuissants pensaient qu'ils avaient une chance de le battre. Il pense qu'ils ne pourront jamais rivaliser avec la magie, et il déclare qu'il ne les laissera pas vivre en paix après avoir tué Chloé. Il mentionne qu'il effacera jusqu'au dernier d'entre eux de la face de cette planète, et il leur fera connaître le désespoir ressenti par Chloé. Yamato déclare alors que Yuki devrait se dépêcher, et nous voyons que Yuki est debout devant le D.A.M. Elle ne peut pas croire que c'est le joyau de la science qui a autrefois vaincu les sorcières, et elle pense qu'ils pourront supprimer la magie une fois qu'il sera activé. Yuki pense qu'elle peut enfin être utile à son frère, et elle demande aux autres de se dépêcher avec l'activation. Le bureau national des sciences, l'un des quatre bureaux nationaux de l'Empire, arrive alors. Le directeur du bureau, Teta Samansta, mentionne qu'elle ne peut pas permettre à Yuki d'activer ce dispositif. Yuki se demande ce qu'elle veut dire, et elle appelle son frère. Yamato répond, et il se demande pourquoi Yuki n'a pas encore activé le dispositif. Yamato remarque que la directrice Teta est de l'autre côté du téléphone, et elle mentionne qu'ils ne peuvent pas activer le dispositif de suppression de la magie photon. Yamato se demande pourquoi, et Teta déclare que la science est le travail de l'humanité qui éclaire le monde, mais qu'ils n'ont pas encore tout compris. L'une de ces choses sont les particules émises par le dispositif de suppression de la magie photon. Yamato se demande pourquoi cela compte, et Teta lui demande s'il reconnaît le nom de la maladie de dysfonction cellulaire humaine. Yamato déclare que c'est une maladie développée par les soldats qui ont participé aux chasses aux sorcières il y a dix ans, et elle se demande ce que cela a à voir avec quoi que ce soit. Teta mentionne qu'ils ne peuvent pas l'affirmer avec certitude, mais il pense que ces particules ont affecté le corps humain et provoqué cette maladie. Elle déclare que ce dispositif tue les cellules, et Yamato mentionne que c'est la première fois qu'il entend cela. Teta déclare que c'est parce qu'ils l'ont cachée, et elle mentionne qu'en ce moment il n'y a plus de sorcières pour restaurer l'environnement naturel. L'atmosphère qui aurait purifié ces particules nocives a disparu, et la nature a perdu sa grâce. Tant que les choses en sont là, si un corps humain est exposé à de grandes quantités de ces particules, il sera détruit. Yamato ne peut pas le croire, et Teta déclare que Yamato devrait savoir ce qui est arrivé à ceux qui ont combattu pour l'humanité et se sont tenus devant ce dispositif, et Yamato réalise que c'est la cause de la maladie du roi. Yamato remarque ensuite qu'Adonis continue à tuer ses soldats, et Teta dit à Yuki de partir maintenant qu'elle connaît la vérité. Yuki ne l'écoute pas, et elle va activer le DAM. Elle pense qu'elle ne peut pas se permettre de s'inquiéter d'une maladie alors que la menace de la magie est juste devant eux, et Teta demande à toutes les unités de battre en retraite, et elle va arrêter Yuki. Yuki parvient à activer le DAM, et Adonis devient incapable d'utiliser sa magie. Les gens dans la salle de contrôle s'en rendent compte, et Yamato demande au directeur Teta ce qui s'est passé, et il se demande comment va Yuki. Teta déclare que ce n'était rien, et Yamato se demande si Yuki a activé le DAM. Teta demande alors à Yamato de se concentrer sur la menace, et elle se demande s'il peut la vaincre sans utiliser le DAM. Elle lui demande ce qu'il devrait faire, et Yamato déclare que son travail est de se débarrasser rapidement de ceux qui nuisent à l'Empire. Teta déclare que Rodia est l'Empire indestructible, et Yamato dit à toutes ses unités de charger Adonis. Adonis tente de ramasser sa plume, et l'un des soldats se précipite pour le tuer. Les autres soldats remarquent alors un bâtiment qui s'effondre à côté d'eux, et après la chute du bâtiment, le soldat utilise la lame de son arme à feu, et Adonis pense qu'il pourra enfin être avec Chloé à nouveau. Le soldat décapite ensuite Adonis, et elle sort de la fumée du bâtiment effondré, et les autres soldats remarquent qu'elle tient la tête d'Adonis dans sa main. Le soldat s'effondre alors, et les autres soldats sont heureux de voir que l'apprenti de la sorcière est mort. Il félicite le soldat qui l'a tué, et les gens dans la salle de contrôle déclarent que c'est la puissance de Rodia. Yamato remarque alors que le soldat qui a tué Adonis est vraiment jeune, et certains soldats lui disent que c'est une nouvelle recrue des soldats blindés. Il mentionne qu'ils vont enquêter, et Yamato déclare qu'il n'y a pas besoin de le faire, et il demande aux soldats de vérifier comment se portent la directrice Teta et la vice-directrice Yuki. Nous voyons alors que Teta et Yuki sont emmenés pour être soignés, et la scène coupe au roi qui prononce un discours après cette catastrophe. Il déclare que la magie a survécu, et il mentionne que ces arts abominables subsistent toujours dans ce monde. Il déclare que le garçon qu'ils ont pris des mains de la sorcière il y a dix ans a été lâché sur le monde, et c'est le pire scénario possible. Il déclare que c'est vraiment une catastrophe, et il mentionne que le prisonnier de longue date nommé Adonis était un humain comme eux, mais ce démon était un vestige du vieux monde envoûté par la magie. Même après dix ans, ils n'ont pas réussi à déterminer comment ils utilisaient la magie en tant qu'humains, et en y repensant, il ne peut s'empêcher de ressentir de la colère de l'avoir laissé vivre. Il demande ensuite aux gens de ne pas avoir peur, et il mentionne que l'empire de Rodia est le sommum du monde. Il déclare que la puissance de la science qu'ils ont acquise et leurs troupes de fer ne céderont pas au mal, et il demande aux gens de laisser la flamme de la fierté brûler dans leur cœur. Il mentionne qu'ils devraient être fiers de naître en tant qu'humains dans l'empire de Rodia, et il déclare que le vieux monde est parti. Dieu est mort, et maintenant cette nation est Dieu. La scène coupe à une fille nommée Eri à l'école, regardant ce discours sur son smartphone, et l'enseignant de la classe déclare qu'il sait que les choses n'ont pas été faciles car quelques-uns de leurs élèves sont également morts. Mais il devrait passer à autre chose, car les examens nationaux simulés commencent demain. L'un des élèves demande alors à l'enseignant pourquoi l'apprenti de la sorcière s'est rangé du côté des sorcières s'il était un humain, et l'enseignant déclare qu'il a dû être manipulé mentalement ou quelque chose comme ça. L'enseignant quitte ensuite la classe en disant que l'heure est finie, et l'une des filles dit à Eri qu'elle sait ce qu'elle a fait. Eri lui demande quel est son problème, et elle mentionne que c'était une réaction normale à la situation. Les autres filles demandent ensuite à la fille de se dépêcher car elles sont en retard, et la fille qui posait la question s'en va. La scène passe ensuite à Eri sur les lieux d'un bâtiment écroulé, et elle se rend ensuite au mémorial où les gens rendent hommage à tous ceux qui sont décédés dans cette catastrophe. Elle pense que les soldats devraient mieux protéger les citoyens, et nous voyons qu'au jour de la catastrophe, Eri était en rendez-vous avec son petit ami Takuma, mais elle a laissé Takuma mourir quand il était enseveli sous les décombres d'un bâtiment. Takuma a été surpris de voir Eri l'abandonner, et il a déclaré que c'était elle qui lui avait fait une déclaration d'amour. A présent, Eri pense que c'est horrible et elle ne peut pas croire qu'elle ait abandonné son petit ami, et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'elle pense que ce gars qui utilise la magie et qui a tué son petit ami est plutôt séduisant. Quelqu'un vient alors par derrière Eri, et il remarque les photos. Eri remarque que l'homme est du gouvernement, et elle essaie de supprimer les photos, mais l'homme déclare que c'est bien, et il lui demande de ne rien dire à personne à propos de ces photos. Il déclare que l'apprenti de la sorcière est un criminel odieux qui a provoqué cette catastrophe, et il lui demande de ne pas avoir peur car il ne la dénoncera pas. Eri déclare ensuite qu'elle doit partir, et elle part, et l'homme appelle ensuite quelqu'un et lui dit où se trouve Eri. Il déclare qu'elle semble avoir été influencée par le terroriste, et il lui demande de la saisir. Il déclare qu'il devrait laisser le bureau de la sécurité nationale s'occuper du reste, et il mentionne qu'elle sera soit exécutée, soit emprisonnée pour trahison. Un soldat dit alors à l'homme nommé Osgorjou qu'ils ont terminé la vérification finale, et nous découvrons qu'Ose est le directeur adjoint de l'Agence Nationale de Renseignement. Il parle au téléphone en disant que l'inspection de la zone sinistrée est assez épuisante, et il demande à Charmy, celle de l'autre côté du téléphone, de lui donner un baiser et un câlin quand il rentrera. Charmy demande alors à Os de traiter sa demande de transfert bientôt, car elle ne peut plus supporter ses heures supplémentaires et cet harcèlement sexuel. Nous découvrons que Charmy est une enquêtrice en chef, et elle mentionne qu'une analyse incroyable vient de tomber, et selon elle, le corps d'Adonis est faux, et ailleurs, le vrai Adonis ouvre les yeux. La scène coupe alors à Adonis criant de douleur, et nous voyons qu'il est entouré de filles. Les filles déclarent que la température corporelle d'Adonis et sa fréquence cardiaque augmentent, et l'une d'entre elles mentionne qu'elle savait qu'un être humain ne pourrait pas supporter un transfert hétérophase. Adonis continue de crier, et quelqu'un nommé Ophélia arrive, et elle déclare qu'elle le ramènera à la normale en simulant son cerveau, ce qu'elle fait. Adonis crie toujours un moment, et il se souvient de Chloé, puis il se souvient du moment où ce soldat est venu pour le tuer. Nous découvrons que le soldat a utilisé la magie de duplication pour dupliquer son corps et tuer cette copie à la place. Le soldat se révèle alors être Anna, et elle mentionne qu'elle s'est infiltrée dans cette nation avec Dorocca. Elle déclare que tout cela fait partie de leur plan pour ressusciter Chloé, et elle mentionne qu'ils vont l'emmener. Adonis lui demande qui elle est, et Anna mentionne qu'elle répondra à ses questions plus tard, et elle demande à Ophélia de le prendre. De retour au présent, Ophélia remercie Adonis d'avoir combattu pour eux, et Adonis lui demande qui elle est. Il remarque qu'il est entouré de filles, et Ophélia lui dit que c'est la nation des sorcières. La scène coupe ensuite à une sorcière emmenant Adonis quelque part en fauteuil roulant, et en chemin, il remarque les sorcières vivant leur vie quotidienne et s'amusant. Il tombe ensuite sur deux sorcières, qui déclarent être contentes de voir qu'Adonis va bien. Chloé serait triste si quelque chose lui arrivait, et Adonis se demande s'ils ont déjà rencontré Chloé. Les sorcières disent qu'elles l'ont fait et qu'elles étaient gentilles avec elles quand elles étaient petites. Adonis est heureux d'entendre cela, et la scène passe à la sorcière l'emmenant à un rassemblement de sorcières. Adonis demande alors à la sorcière de le laisser descendre, disant qu'il peut marcher, mais Ophélia déconseille cela et mentionne que le chemin qu'Adonis a emprunté pour arriver ici est bien au-delà de ce qu'il peut imaginer. Son corps a subi beaucoup de stress, et il a besoin de se reposer pour le moment. Certaines sorcières arrivent alors et disent à Ophélia que la récolte de cette année a été abondante. Nous découvrons qu'Ophélia est la sorcière de la Révélation, et Adonis lui demande ce qu'elle lui a fait. Ophélia mentionne qu'elle n'a fait qu'inviter Adonis ici, car il est l'apprenti de Chloé, et Adonis se demande si elle connaissait aussi Chloé. Ophélia mentionne que chaque sorcière de cette nation connaît Chloé, car elle était plus forte, plus intelligente et plus enjouée que quiconque. Bien qu'elle utilisa la magie de glace, elle rayonnait de chaleur comme le soleil, mais elle fut chassée de la nation des sorcières. Adonis mentionne qu'ils l'ont chassée pour avoir enseigné la magie à un enfant humain. Ophélia se demande si Chloé lui en a parlé, et Adonis déclare qu'il l'a compris lui-même, car il a passé beaucoup de temps avec elle. Ophélia explique ensuite que pour les sorcières, la magie est irremplaçable, comme leur âme, et qu'elle représente l'amitié et la dévotion que Dieu leur a accordé pour guider l'humanité. Ce n'est pas quelque chose qu'un humain devrait jamais apprendre, et quand Chloé a pris un apprenti humain, ils n'ont pas compris ses intentions, mais à l'époque, chaque sorcière lui a demandé d'abandonner son apprenti et de revenir, mais elle a seulement présenté des excuses. Ophélia mentionne que c'est vraiment comme elle, et Adonis lui demande si elle a fini de se remémorer. Ophélia déclare que oui, et elle mentionne qu'Adonis peut maintenant récupérer sa plume. En voyant la plume, Adonis s'approche frénétiquement, mais il tombe en chemin, car il n'est pas complètement rétabli. Ophélia mentionne alors que cette plume est magique, avec des plumes de phénix imprégnées de magie et des ornements ressemblant à des vagues, ainsi qu'un œil de dragon rouge. Elle la rend à Adonis, et elle se demande si Chloé l'a faite pour lui. Adonis déclare qu'elle l'a fait, et il demande ensuite à Ophélia si elle peut ramener Chloé à la vie. Ophélia mentionne que les sorcières ne manquent pas, et Adonis remarque alors la terre et un ciel noir au-dessus de lui. Il se demande ce que c'est, et Ophélia mentionne que c'est une terre isolée, hors de portée des humains. Elle déclare qu'ils sont arrivés ici il y a dix ans, et que c'est devenu un endroit pour que les sorcières vivent en paix, et cela s'appelle l'unamilia. De retour sur terre, nous voyons que les humains se préparent pour quelque chose, et Ophélia dit à Adonis que la science a révélé la véritable nature des humains. Elle pense que peut-être les dieux ont créé le monde sphérique pour les empêcher de voir trop loin, car ils craignaient leur avenir. Adonis pense qu'il ne se conformera pas à un dieu comme ça, et Ophélia lui montre les tombes des sorcières décédées. Elle mentionne que les humains sont souvent contraints par l'expression, et ils disent que c'est toujours plus sombre avant l'aube, et que l'opposé de l'amour est l'indifférence, mais en réalité, le ciel s'éclaircit à l'approche de l'aube, et l'opposé de l'amour est évidemment la haine. Elle déclare que le roi des humains a utilisé l'expression « les sorcières corromperont l'humanité », et elle montre ensuite à Adonis un arbre nommé Mitho, qui produit des sorcières. Elle se demande si Adonis en a déjà vu un de ceux-ci, et Adonis déclare que c'est la première fois qu'il en voit un en personne. Il mentionne que Chloé n'aimait pas parler de ses origines. Ophélia explique que les sorcières sont hermaphrodites. Contrairement aux humains, elles n'ont pas de couple reproducteur, et elles reçoivent la vie de ces arbres, sous forme de fruits contenant le pouvoir de Dieu. Elle mentionne que c'est le dernier arbre survivant amené ici depuis la surface de la planète, car les humains ont brûlé tous les autres arbres Mitho. Actuellement, c'est le seul arbre capable de donner naissance aux sorcières et de les régénérer, et en entendant cela, Adonis se demande si Chloé est à l'intérieur de l'un des fruits de cet arbre. Ophélia mentionne que ce n'est pas le cas, et que c'est simplement une sorcière attendant de naître. Elle déclare avoir besoin de la force d'Adonis pour devenir Chloé, et Adonis se demande ce qu'elle veut dire. Ophélia explique que la magie consiste à donner une forme physique aux pensées individuelles. Le style d'écriture de la magie d'invocation qu'utilise Adonis peut être utilisé pour donner forme à toutes les pensées, en fonction de sa compétence, et c'est pourquoi il est polyvalent. Elle mentionne que cela peut même donner forme à la mémoire, et elle déclare que la mémoire est la vie elle-même. Si Adonis peut sceller ses souvenirs de Chloé dans ce fruit, alors peut-être pourront-ils ressusciter Chloé. Elle mentionne qu'il est la clé de la résurrection de Chloé, et elle lui demande de lui faire savoir quand il sera prêt. La scène coupe ensuite à Adonis allongé à l'ombre de l'arbre mytho, et il ne peut pas croire que sa magie puisse vraiment ramener Chloé. Anna arrive alors, et Adonis pense qu'elle est la sorcière qui a jeté le sort de duplication. Anna se demande si c'est tout ce qu'il a à dire, et Adonis se demande si elle veut qu'il la remercie. Anna déclare que Doroka est mort pour lui, et Adonis mentionne que ce n'est pas son problème. Il affirme que ce sont eux qui ont planifié tout cela, alors ils ne devraient pas se défouler sur lui. Adonis essaie alors de partir, et Anna mentionne qu'ils n'ont pas fini de parler. Elle déclare que les humains sont égoïstes, et Adonis doit être heureux de savoir qu'il peut ressusciter son maître autant de fois qu'il le souhaite en utilisant cet arbre et sa magie. Elle se demande pourquoi ils ont risqué leur vie pour quelqu'un comme lui, et Adonis mentionne qu'ils l'ont fait pour pouvoir utiliser Chloé. Anna se demande ce qu'il veut dire, et Adonis lui demande d'arrêter de faire l'idiote. Nous découvrons alors qu'avant de mourir, Doroka a dit à Adonis que les sorcières prévoient d'utiliser Chloé, et ils devraient fuir la nation des sorcières. Adonis mentionne que les sorcières peuvent vivre dans des environnements extrêmes sans équipement de protection, et qu'elles n'avaient pas besoin de construire une installation aussi grandiose. Cet endroit est une cage pour eux, afin de retenir les humains, et ils vont kidnapper des esclaves humains et des enfants en utilisant leur transfert hétérophase, leur enseigner la magie d'invocation de style écrit, et les faire combattre. Les sorcières sont au bord de l'extinction, et elles ont besoin d'une source alternative de soldats pour gagner. Seule Chloé peut fabriquer ses plumes, et c'est pourquoi elles veulent la ressusciter. Adonis essaie alors de partir en traitant les sorcières de renardes, et Anna se demande ce qu'Adonis compte faire de cette information. Elle lui demande de les aider, sinon la mort de Doroka sera en vain, et Adonis mentionne qu'il ressuscitera quand même Chloé, et après, il suivra simplement sa volonté, mais si Chloé les rejette, les sorcières seront aussi ses ennemis. La scène coupe ensuite aux sorcières commençant le rituel pour faire revivre Chloé, et Ophélia mentionne qu'Adonis a été amené ici par leur volonté, mais maintenant sa volonté ramènera Chloé à la vie. Les sorcières prient ensuite, et Adonis utilise sa magie d'invocation de style écrit, et il imprègne ses souvenirs de Chloé dans la sorcière qui est sur le point de naître. En faisant cela, il se souvient de ses souvenirs de Chloé, et il se souvient qu'une fois, Chloé regardait les constellations avec lui. Dans le souvenir, Chloé parle à Adonis de la constellation Falulu. Adonis lui dit qu'il sait que cette constellation forme le visage du grand Falulu, qui ressemble un peu à Chloé. Il a entendu cela des millions de fois, et il mentionne que Chloé ne ressemble en rien à Falulu. Chloé déclare qu'Adonis n'a pas besoin de dire ça, et Adonis montre ensuite à Chloé quelques constellations, et Chloé n'arrive pas à croire qu'Adonis les a déjà toutes mémorisées. Elle se demande s'il est un prodige divin, et elle pense que cela devrait la faire passer pour un dieu, car elle lui a enseigné. Adonis montre ensuite à Chloé la constellation Adonis, celle que Chloé a inventée, et nous voyons que Chloé ne s'en souvient pas. Adonis lui demande alors si elle n'y a pas pensé, et Chloé déclare que ce n'est pas vrai. De retour dans le présent, Adonis pense qu'il n'échangerait pas le temps passé avec Chloé contre quoi que ce soit d'autre, mais maintenant tout cela ressemble à un rêve. Adonis se souvient alors du souvenir de Chloé prenant un bain, et dans le souvenir, il mentionne que Chloé laisse toujours ses vêtements traînés. Il déclare que les sorcières sont censées être nobles, et Chloé dit à Adonis de les laisser là. Adonis mentionne qu'il les rangera, et en le faisant, il pose accidentellement les yeux sur Chloé en train de prendre son bain. Il remarque que son corps est couvert de cicatrices, et Chloé lui dit qu'il ne devrait pas espionner les dames qui prennent leur bain. Adonis mentionne qu'il ne le fait pas, et il déclare qu'il s'inquiète simplement qu'elles soient restées trop longtemps. Il affirme qu'il va surveiller, et il lui demande de se dépêcher, car leur poursuivant pourrait arriver. Chloé remercie alors Adonis de rester avec elle, en pleurant, et elle mentionne qu'elle ne pourrait pas vivre seule dans ce monde. De retour dans le présent, Adonis pense qu'il ne pourra pas non plus vivre sans Chloé, et il termine d'incorporer ses souvenirs de Chloé dans la sorcière sur le point de naître. La sorcière sort alors du fruit, et nous remarquons qu'elle ressemble à Dorocca. L'histoire remonte un peu en arrière, et Adonis déclare qu'il aime Chloé, c'est pourquoi il ne la ramènera pas à la vie. Il affirme qu'il ne la fera plus ressentir cela, car il n'y a plus de place pour elle dans ce monde de merde. Il remplace ensuite les souvenirs de Chloé par ceux d'une autre personne, et Ophélia se demande si Adonis vient de réécrire le rituel. Nous découvrons que la sorcière qu'il a ramenée à la vie est Dorocca, et il la prend dans ses bras. Dorocca ouvre ensuite les yeux et se rend compte qu'elle est dans la nation des sorcières. Elle se demande pourquoi elle est ici, car elle a été blessée par Bâle, et elle remarque qu'elle est nue. Elle est gênée et s'excuse d'avoir montré quelque chose de déplaisant à Adonis. Adonis lui donne une chemise à maître, et il dit qu'elle lui a sauvé la vie à Arodia, et maintenant ils sont quittes. Dorocca demande où est Chloé, et Ophélia demande à Adonis comment il a pu faire cela. Elle mentionne que les sorcières ont tout fait pour l'aider, elles ont risqué leur vie pour le sauver, ont garanti sa sécurité et ont essayé de ramener Chloé d'entre les morts. Elle lui demande comment il peut ruiner leurs efforts. Les autres sorcières disent qu'elle n'aurait jamais dû faire confiance à un humain comme lui, et elle se demande s'il a abandonné Chloé pour Dorocca. Ophélia se demande si Dorocca a influencé les idées d'Adonis. Adonis mentionne que c'est lui qui a pris la décision de ne pas ressusciter Chloé, et Ophélia se demande pour qui Adonis essaie de se montrer, car il n'est qu'un enfant. Elle remarque ensuite des portails de téléportation autour d'eux et se demande si Adonis a fait quelque chose. Adonis mentionne qu'il est un prisonnier à long terme, et nous voyons qu'il avait un traceur à l'intérieur de son corps. Les soldats humains arrivent alors à Lunamilia et mettent le feu à l'arbre mytho là-bas. Yamato déclare que maintenant les sorcières sont piégées comme des rats dans une cage, et Adonis mentionne qu'ils ne sont ici que parce qu'il les a invités dans ce cimetière. Une sorcière de glace nommée aurait à tente d'éteindre le feu de l'arbre mytho, mais les soldats humains la tuent. Ils signalent par leur communication qu'ils ont détecté la présence de plusieurs sorcières, et Ophélia demande à Santa Maria d'utiliser sa magie. Santa Maria transforme toutes les sorcières en tenue de combat avec sa magie, et Ophélia leur demande toutes de contre-attaquer. Pendant ce temps, Yamato se bat contre Adonis, et Adonis utilise sa magie pour prendre le pistolet de Yamato. Il tire sur Yamato avec, et cela l'envoie voler. Adonis pense que ce pistolet est vraiment puissant, et il tire encore sur Yamato. La combinaison protectrice de Yamato le protège partiellement, mais les dégâts s'accumulent quand même. Adonis demande ensuite à Yamato de se relever, car il pensait que Yamato était là pour le tuer, et Doroka empêche Adonis de tirer davantage. Pendant ce temps, la sorcière des gemmes, Crystal Maya, utilise sa magie des gemmes pour capturer certains des soldats humains dans des cristaux de gemmes, et Gréana, la sorcière de l'Essem, utilise des millepattes pour s'occuper de certains des humains. Dachia, la sorcière des crocs venimeux, se transforme en serpent pour tuer certains des humains, et les autres sorcières utilisent également leur magie pour tuer autant d'humains que possible. Ophélia utilise ensuite sa magie des lois naturelles pour soulever tous les humains restant dans les airs, et les humains essaient de lui tirer dessus, mais les balles sont détournées. Ophélia forme une grosse boule avec les humains et les écrase jusqu'à leur mort. Elle déclare que la victoire se râle à leur car les humains sont faibles. Quelques autres humains sont ensuite téléportés là-bas, et ils tuent certaines des sorcières. Ophélia se rend compte qu'ils cherchent à les submerger en ombre, et la scène se coupe au directeur des différentes agences de Redia ayant une réunion. Le directeur du bureau de l'autorité nationale, nommé Dinasma, demande à Teta pourquoi il y a encore autant de sorcières en vie alors qu'ils les ont toutes éliminées il y a une décennie. Teta montre aux autres une photo de Dash 89, un prototype de transfert physique qu'ils ont jeté dans l'espace après son utilisation dans l'opération d'extermination des sorcières. Nous voyons sur les photos que les sorcières ont capturé cet appareil, et Dinasma se rend compte que les sorcières ont utilisé leurs sciences pour fuir au-delà des cieux. Teta déclare qu'elles l'ont fait et s'excuse de ne pas l'avoir réalisé plus tôt. Elle déclare que la structure qu'elles ont construite sur la lune était cachée à leur radar grâce à un camouflage magique, et Dinasma se demande comment le bureau national des sciences peut faire une erreur comme celle-ci. Il déclare qu'ils reçoivent un budget annuel massif, et même après cela, comment peuvent-ils permettre que cela se produise ? Les gens pensent que les guerres d'extermination des sorcières se sont terminées il y a dix ans, et cet échec coûtera plus cher que la vie de Teta. Le directeur de l'agence nationale de renseignement, nommé Shiro Usagi, déclare ensuite qu'ils peuvent s'inquiéter de cela plus tard, et il mentionne qu'ils devraient d'abord en finir avec cela, car les gens en ont assez des chasses aux sorcières. L'histoire remonte un peu dans le passé, et nous voyons Yamato s'inquiéter pour Yuki après qu'elle ait été blessée par exposition aux particules D.A.M. Il dit à Teta que Yuki a toujours été à ses côtés. Quand il est entré au bureau de la sécurité nationale, sa sœur l'a suivie, et quand il est devenu directeur, elle est devenue la plus jeune vice-directrice. Il mentionne que sa sœur est vraiment incroyable, et que la bureaucratie ne lui convient pas, mais elle l'a fait quand même. Il déclare que la directrice Teta lui a dit que tout irait bien à ce moment-là, elle lui a dit qu'il serait sauvé s'il laissait l'agence nationale des sciences s'occuper des choses. Il mentionne que sa sœur n'a que 14 ans, et dans le présent, Yamato déclare que tout cela est de la faute d'Adonis. Il règle la puissance de sa combinaison à 500% et se prépare à affronter Adonis à nouveau. Adonis essaie de lui tirer dessus, mais Yamato est plus rapide maintenant, et il frappe Adonis. Il déclare qu'Adonis est celui qui va mourir aujourd'hui, et il se demande comment il a pu se ranger du côté des sorcières en tant qu'humain. Doroka demande à Adonis s'il va bien, et Adonis lui dit de garder les yeux sur Yamato. Yamato se prépare ensuite à une attaque puissante, et il pense qu'une fois que cette bataille sera terminée, il trouvera un endroit tranquille pour vivre le reste de sa vie avec sa sœur. Il utilise ensuite une attaque tranchante pour éliminer presque toutes les sorcières, dont Ophélia, Crystal Maya et Doroka, mais nous découvrons qu'il a seulement réussi à couper le double de Doroka que Anna a créé avec son sort d'annulation de mort. Anna remercie ensuite Doroka d'avoir été son amie, et nous voyons que la lame l'a également atteinte. Pendant ce temps, les humains sur Terre ont perdu leurs vidéos en direct, et ils demandent à leur force sur la lune de rapporter ce qui se passe. Sur la lune, nous voyons Doroka dans une mare de sang de sorcières, et elle pleure la mort de son cher ami Anna. Elle se demande pourquoi tout cela se produit, et elle se dit qu'elle n'en peut plus. Nous voyons que Yamato et Adonis se battent toujours, et Adonis déclare qu'il va tuer Yamato. Yamato rapporte aux humains qu'ils ont réussi à neutraliser les sorcières, et tout ce qui reste maintenant, c'est d'exterminer l'apprenti sorcière. Adonis utilise alors sa magie pour créer des armures autour de sa main, et il attaque Yamato avec ses poings. Yamato bloque, et Adonis renforce son armure et attaque à nouveau. Il parvient à briser l'épée de Yamato avec cela, et il parvient également à blesser Yamato. Yamato soigne son corps avec sa combinaison, et son épée se régénère également. Voyant cela, Adonis mentionne que la science a quelques astuces grossières, et Yamato attaque ensuite Adonis avec son épée. Adonis bloque, et les sorcières restantes pensent qu'elles sont perdues pour le moment. Ophélia, à moitié morte, dit aux sorcières de ne pas abandonner, et les sorcières pensent qu'il n'y a plus d'espoir pour elles maintenant que l'arbre mytho est brûlé et qu'aucune autre sorcière ne naîtra jamais. D'Akia dit alors aux sorcières de ne pas abandonner, car elles ne peuvent pas se permettre de perdre davantage de leur rang, et elle déclare qu'elle devrait soutenir Adonis. Elle est ensuite tuée par l'un des humains, et de l'autre côté, nous voyons que Yamato augmente la production électrothermique de sa combinaison pour invoquer une tornade sanglante. Cela envoie Adonis voler, et Yamato le transperce ensuite de son épée. Adonis utilise un sort pour créer une épée géante, et il l'utilise pour couper l'un des bras de Yamato. Yamato utilise les pouvoirs de guérison de sa combinaison pour arrêter le saignement, et son épée se régénère également. Adonis mentionne que tous les deux ont le regard de la vengeance dans les yeux. Pendant ce temps, les autres soldats éliminent les sorcières restantes, et Yamato déclare qu'Adonis doit mourir ici car il est trop dangereux. Il se prépare à porter le coup final, et la scène change aux humains au siège de l'Agence Nationale des Sciences Nationales se demandant ce qui est arrivé aux hommes qui ont mené l'attaque. Il se demande pourquoi il n'y a pas de vidéo, et les employés disent que toutes leurs caméras sont actuellement hors service. Il se demande si leur équipe a été anéantie, et les soldats déclarent que cela ne peut pas être le cas, car le directeur Yamato était parmi leurs troupes. Ils parviennent ensuite à récupérer un flux vidéo, et dans la vidéo, Yamato leur dit qu'il a un message pour ses collègues à la surface, et il mentionne que toutes les sorcières à la surface de la Lune ont été éliminées. Merci d'avoir regardé les parties 1 à 5, le reste des parties sera sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir de nouvelles mises à jour sur les récaps d'Anime.